Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Nose loisirs créatifs et comme d'habitude je vous montre non seulement les produits mais aussi le résultat des découpes. Et en fin de vidéo vous aurez le nom de la gagnante du tirage au sort du dernier haul Nose. Il s'agissait de gagner ce magnifique bloc de papier de la marque P13. Mais on découvre tout de suite ce que j'ai trouvé aujourd'hui au Nose de Clisson dans le 44. Ils ont reçu un énorme arrivage de la marque Créative Expression. C'est le deuxième arrivage en un mois. Mais alors il y avait énormément de choix. Donc j'ai pris ce lot de 2 dailles à 1,99€. Ça se présente comme ceci. Vous avez donc 2 dailles. Ça se présente comme ceci. Vous avez donc 2 dailles et avec vous pouvez faire plein de choses différentes. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça surtout à 1,90€. En mettant les 2 dailles vous obtenez cette jolie découpe qui fait environ 12 cm sur 5,5. En mettant que ce daille là, vous obtenez ceci. C'est une très jolie forme également. Et en n'utilisant que celui-ci, vous pouvez venir découper cette forme n'importe où sur votre feuille. Donc un petit daille très très sympa. Toujours à 1,99€ j'ai pris ce lot de 3 dailles sur le thème du sport. A l'intérieur, vous avez des exemples d'utilisation de ces dailles. Voici ce que ça donne de près. Donc vous voyez, vous avez le ballon de rugby, la raquette. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever un petit morceau qui ne s'est pas détaché tout seul. Le joueur de foot, le but, les petits chaussons de danse, le golf. Donc pour une année olympique, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ce daille. Très très mignon. A 1,50€ j'ai pris ce petit daille tout mignon. Plein de gourmandise. Voici ce que ça donne. Ça fait une découpe d'environ 10 cm sur 6. Il y a plein de petits détails très sympa. Comme vous voyez ici, l'étiquette du pot à confiture. J'aime beaucoup cette forme. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à la fois gourmand et moderne. C'est plutôt sympa. A 1,99€ j'ai pris ce lot de 5 dailles qui vous permet de faire cette forme si vous mettez les 5. Mais si vous ne mettez que certains, vous voyez, vous pouvez faire plein de formes différentes. Donc vous allez pouvoir vous amuser avec ce lot-là. Il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, moi j'ai obtenu cette forme tout simplement parce que j'ai positionné ce daille-ci comme cela. Mais vous pouvez tout à fait obtenir juste la forme en positionnant vos dailles de côté touche-touche et vous aurez juste cette forme-là. C'est comme vous le souhaitez. C'est tout à fait modulable. De même qu'avec ce daille, vous l'utilisez comme vous voulez. Moi, je l'ai positionné là. Et pour finir, j'ai positionné celui-ci qui fait aussi une jolie découpe. Imaginons que je coupe là. Et là, vous voyez, vous avez quelque chose de très très sympa et très différent. Donc ces 5 dailles sont très modulables et assemblables entre eux. C'est parfait. Jour à 1,99€, j'ai pris ce lot de 3 dailles qui permet de faire cette fleur. Il se présente comme cela. Vous avez un grand daille ici, un autre grand là et le tour ici. Ce qui vous fait bien 3 dailles. Donc vous découpez une première fois ce daille. Ensuite, ce daille avec celui-ci pour obtenir ce résultat. Et vous voyez, ça vient s'assembler comme ceci. Et comme cela. Et comme ça, vous obtenez la fleur. Alors évidemment, en collant, vous n'avez pas ces décalages que j'ai juste en positionnant. C'est pour vous montrer juste un exemple de ce que ça peut donner. Alors, j'aime beaucoup le résultat. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'on soit obligé de faire 3 passages différents. Puisqu'à chaque fois, on a besoin de celui-ci. Une fois tout seul, une fois avec celui-là et une fois avec celui-là. Donc, il n'y a pas le choix. Il faut absolument 3 passages pour obtenir une fleur. À 2,99€, j'ai pris ce lot de 5 dailles pour former cette fleur. Mais que vous pouvez utiliser individuellement. Voici ce que ça donne. Avec ce daille, vous obtenez cette forme. En mettant ces deux-là ensemble, vous obtenez cette forme. Que vous pouvez glisser comme ceci. Et en mettant ces deux-là ensemble, vous obtenez cette troisième forme. Que vous pouvez glisser ici. Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser vos dailles de façon différente. Avec différentes couleurs. Par contre, très clairement, si vous n'avez... Mais très clairement, avec ces dailles-là qui ont plein de petites découpes. C'est bien d'avoir une plaque de précision pour mettre dans vos machines type Big Shot. Ou alors d'avoir une brosse à dents pour faire tomber les petits morceaux. Parce que sinon, vous allez galérer. Et personnellement, moi, j'utilise une plaque de précision. 2,99€, j'ai pris ce lot de 7 dailles. A 2,99€, j'ai pris ce lot de 7 dailles. Qui vous permettent de faire une carte shaker distributrice de bonbons. Donc, plutôt sympa et originale. Alors, je ne vais pas faire la carte devant vous. Tout simplement parce qu'il y a 12 étapes. Et que ça serait trop long. Et que du coup, la vidéo sortirait trop tard. Mais peut-être que je vous la ferai dans les jours qui viennent. Ça va dépendre si j'ai le courage ou pas. Et si vous en avez envie ou pas. Donc, vous voyez les dailles que vous avez. Et après, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Toujours à 2,99€, j'ai pris ce daille. Il n'y en a qu'un seul, cette fois-ci. Donc, beaucoup plus facile à utiliser. Vous avez toujours à l'intérieur des exemples d'utilisation. Et voilà comment il se présente. Voici le résultat. Il fait 12,5 sur 12,5. C'est plutôt sympathique. Vous pouvez le mettre dans un sens, dans l'autre. Écrire un petit mot. Venir passer des rubans. Vous en servir en pochoir. Enfin, il y a là aussi pas mal d'utilisation possible. Je trouve que j'étais très très raisonnable. Puisque je n'ai acheté que ces 8 dailles. Parce que regardez le choix qu'il y avait. Mais c'était juste un truc incroyable. J'ai rarement vu autant de choix dans ce petit nose à clisson. Par contre, les filles du 44, si vous souhaitez y aller, dépêchez-vous. Parce qu'autant il y a du choix, autant les quantités sont très très limites. Généralement, 2 ou 3 exemplaires par daille. Donc, il va falloir vous dépêcher. À mon avis, passer ce week-end, il n'y aura plus grand chose. À 99 centimes, j'ai pris ce petit carnet tout mignon. Ce n'est pas pour moi. C'est pour une copine. Je pense qu'elle va bien l'aimer. Par contre, il va falloir que je défasse l'étiquette en faisant très très attention. C'était un reste de la série P13. Mais franchement, il ne restait plus grand chose à part des die-cuts et quelques carnets. Sinon, le reste, il n'y en avait plus. À 1,99€ de la marque Marabu. J'ai pris ces lots de 3 tubes de peinture pour bougie. Donc, c'est des tubes qui font 25 ml. Donc, vous avez la couleur pêche métallique, argent métallique et noir métallique. Alors, je ne sais pas franchement ce que ça vaut. Mais vu ce que j'avais acheté chez Action l'année dernière et que j'avais trouvé extra nul, j'espère ne pas être déçue cette fois-ci. Je ferai un test d'ici peu de temps parce que franchement, j'aime beaucoup décorer les bougies. Mais les produits que j'avais trouvés chez Action ne me convenaient. Mais pas du tout de chez du tout. Donc, j'espère que ceux-là seront nettement mieux et sont fabriqués en Allemagne. Toujours de la marque Marabu, mais cette fois-ci à 3,50€. Donc, ça fait quand même un petit prix. J'ai pris ces trois flacons et cette fois-ci, c'est de la peinture Glitter. Et comme c'est marqué au dos, c'est une peinture universelle, scintillante pour de nombreuses surfaces. Papiers, bois, métal, verts, cuir, plastiques, textiles contenant au maximum 20% de fibres synthétiques. C'est à base d'eau. Ça sèche en 6 à 12 heures. Et sur les vêtements, après fixation par repassage, les textiles résistent au lavage jusqu'à 40 degrés. Je vais tester ça, mais personnellement, je ne pense pas que ça sera pour mettre sur du tissu, mais plutôt sur différents supports. Vous avez des petits lots de washi, à l'origine à 2€. Mais il y avait une décote de 60%, ce qui fait à peu près 80 centimes le lot des trois washi. Donc, ce n'était pas cher. Il y avait du choix. Moi, j'ai juste pris cela. Il y avait un large choix de Diamond Painting. Il y avait également plein de peintures au numéro. Alors, personnellement, je n'aime pas ça. Mais pour celles qui aiment, sachez qu'il y en avait plein de différentes tailles et différents motifs. Moi, j'ai pris cette toile de 30 sur 40 avec les petits chats. Je la trouve vraiment trop mime. J'espère que vous avez aimé ce haul. N'hésitez pas à liker la vidéo. J'espère que vous avez aimé ce haul. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est toujours encouragé. J'espère que vous avez aimé ce haul. N'hésitez pas à liker la vidéo. C'est toujours encourageant. Et on va passer maintenant à l'affichage du nom de la gagnante de ce fameux bloc de papier. Alors, pour information, vous étiez quand même plus de 240 à participer. C'était la première fois que j'avais autant de demandes pour participer à un tirage au sort. Il faut dire que ce bloc de la collection P13 est vraiment très, très joli. Je vous fais languir là. Qui va gagner ? Qui a été tiré au sort ? Alors, pour une fois, on n'a pas fait appel au logiciel Monsieur Plouf Plouf. Parce que ça prend beaucoup trop de temps à faire. On a juste compté le nombre de participations. J'ai dit à un de mes fils, donne-moi un numéro compris entre temps et temps. Il m'a sorti le numéro qui correspond à roulement de tambour. Sylvie Aubin 85 34. Alors, Sylvie, je te remercie de bien vouloir me contacter par mail à murielscrap.orange.fr afin de me donner tes coordonnées pour que je t'envoie ton petit cadeau. Pour toutes celles qui n'ont pas gagné, n'hésitez pas à me suivre. Je fais très, très régulièrement des tirages au sort. En attendant, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao !